Salut mes cactus ! Aujourd'hui on se retrouve encore pour un épisode du Sans Baby Challenge, c'est le numéro 16. Et oui, parce que cette semaine du 1 au 5 novembre, il y a un épisode tous les jours à 17h du Sans Baby Challenge, comme ça on va un petit peu avancer. Dans l'épisode d'hier, si vous l'avez pas vu, on a rénové l'appartement de Mathilda et non d'Ilana, puisque dans la vidéo d'hier je me trompe à chaque fois. Ah j'ai du mal à me détacher d'Ilana, du coup je me trompe à chaque fois de prénom. Et aujourd'hui on va jouer avec Mathilda pour la première fois en solo, et vous avez compris, essayez de faire le maximum de bébés. Donc écoutez, c'est parti pour faire plein de gosses et subir leurs pleurs pendant des heures, let's go ! Bon bah nous voilà avec Mathilda dans son appartement, alors attendez, déjà je vais éteindre ça Mathilda, t'as craqué du slip. On va de suite changer sa coupe de cheveux, puisque je vous avais demandé dans l'onglet communauté de voter pour la coupe de cheveux que vous voulez. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont choisi la coupe de cheveux au carré, et beaucoup de gens qui ont choisi la coupe de cheveux au carré attaché comme ceci. On va alterner les deux, hein. Numéro 1, on va lui mettre ça, et pour la numéro 2 qui est celle-ci, on va lui mettre attaché. Écoutez, je pense que ça peut être le bon compromis. Ok, bon, quelle heure est-il ? Oh là là, ça commence déjà le bazar, hein, c'est pas possible, hein. Ah oui aussi, j'avais oublié le carrelage. Ouais, regarde, dans la rénovation, j'ai complètement oublié de mettre le carrelage, du coup je vais le mettre. Hop, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Chose d'assez gris, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Je sais pas en fait si je veux mettre du carrelage. Quoique si, quand même, c'est plus cohérent. Ok, on va enfin pouvoir jouer. Qu'est-ce qu'elle se prépare de bon, là ? Ah, des toasts avec des oeufs, à 23h30 ? Pourquoi pas ? Bon, évidemment, il faudra garder un oeil sur Ilana, parce que c'est bientôt la fin de sa vie, hein, on le sait. C'est très dur, c'est très dur. Et pour rappel, Mathilda vit juste à côté de son frère Julien et Ethan. Euh, il est où, Ethan ? Euh, pardon ? Elianor est une personne âgée ? Quoi ? Oh my god ! What ? Attendez, je suis choquée, là, je suis choquée, attends. Ethan et Elianor, ils sont personnes âgées. Ils vont mourir, les gars, ils vont mourir. Je suis choquée. Ok, ça me détruit le cœur, ça me détruit le cœur, vraiment, ça me détruit le cœur. Je pensais vraiment pas qu'ils étaient à ce stade de leur vie, ces deux cocos, là. Allez, on se fait les petits toasts avec les oeufs, devant la télé ? Eh ben, dis donc, Mathilda, on se refuse rien. Ah non, elle a allumé le poste ? Ça, c'est la musique du mode construction, non ? Des Sims 2 ou quelque chose comme ça, ouais. Bah dis donc, Mathilda, t'as des bons goûts, hein. On voit que son social est très diminué, du coup, demain, t'inquiète pas, tu vas en avoir du social, y'a pas de souci. On ira chercher le premier papa. Évidemment, le cycle recommence. Donnez-moi en commentaire des idées de prénoms et faites-moi des papas dans la galerie. Donc, il faut que ce soit un Sim jeune adulte. Le prénom, peu importe, on s'en fiche. Et vous le partagez dans la galerie avec le hashtag Marisara. Ah, comme ça, je peux le retrouver et ce sera peut-être un futur papa. Allez, on va aller dormir dans sa nouvelle chambre. Mais elle a toujours pas éteint ça, mais c'est pas possible, elle accroît la musique. Ah, tu peux pas accéder à ton lit ? Ouais, les abonnés me l'avaient dit hier que j'avais fait de la merde. Elle peut pas accéder à son lit, je pense que... Ouais, ça, c'était prévisible, en fait. On s'y attendait un petit peu, voyez-vous. Attendez, on va enlever ça juste pour qu'elle aille dormir. Vas-y, là, tu peux y aller normalement. Les gars, elle peut pas aller à son lit, c'est une blague. Elle peut toujours pas y aller. Non mais, Mathilda, c'est pas possible, c'est pas possible. On me l'avait dit que j'avais fait un truc bizarre. Je confirme maintenant. Bon, tu sais quoi, Mathilda ? T'as gagné. Tu vas avoir un lit petit. Ah, attendez, je l'ai pas remis les sous. Oh là là, malheur, vous allez me tuer. 2200 simflou, c'est ça ? Voilà. Ah, sinon, vous alliez me tuer, là. Écoutez, on va être un lit lambda, Mathilda. Elle a gagné. Je vais le mettre à lit comme base. Je vais le voir après pour rénover, mais ne vous inquiétez pas. C'est juste que là, j'ai vraiment la flemme. Il faut vraiment qu'elle aille dormir en plus. Ok, on est vendredi. Je pense que là, l'objectif du jour, c'est de tomber enceinte. Et le lendemain, d'inviter tout le monde pour la crémaillère, vous voyez, de l'appartement de Mathilda. On va aller prendre un petit déj. Et ensuite, on ira chercher le mal. Hop, j'ai mis tous les éclairages d'osmatique. Comme ça, on va payer moins de factures, logiquement, j'espère. Allez, regardez-moi ça sur sa jolie plateforme. Ah, c'est pas beau. Je pense qu'on va aller en ville ensuite rencontrer des gens. Ah, il y a quand même du monde dehors à ce soir-ci. Alors, le premier papa. Ah, celui-là, il a l'air un peu triste. On va lui remonter le moral. Il a l'air cute en plus. Il a l'air cute. Allez, Mathilda, on va voir ses pouvoirs de séduction. Il est joli. Comment il s'appelle ? Christophe Pizzaz. Ah, parfait. On adore les pizzas. Aucun rapport. Il est triste. Oh là là. Attendez, on va essayer de le calmer et tout. En plus, regardez, ils sont habillés en vert tous les deux. Si ça, c'est pas un signe du destin, je ne sais pas ce que c'est. Bon, là, ça apparaît un petit peu... Qu'est-ce que c'est ? Ah, oui ! Elle a une capacité à calmer les émotions des autres grâce à sa compétence. On va lui raconter une histoire drôle. Discuter des techniques d'entraînement, oui, pourquoi pas. Allez, il faut plus qu'il soit triste, parce que s'il est triste, on ne pourra pas le dragouiller, quoi. Non, il repart, les gars. Non, 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 repart pas. Moi, je veux que ce soit lui. Il est mignon. Amour, on va lui demander s'il est célibataire, même si, à mon avis... Oh, il aime le fitness, les gars ! Mais il est pour nous, il est pour nous, il est pour Mathilda, en tout cas. Ah, il est heureux, il est heureux, il est heureux. Comme il est heureux, on va pouvoir commencer à le draguer. Non, 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 non. Attends, on va lui offrir une rose. Je sais pas, il va super mal le prendre, si ça se trouve. Hébété ? Mec, on t'a hébété à ce point. Embrasser les mains, allons-y. Il n'aime pas la couleur violette, on n'en porte pas, tant mieux. On va peut-être lui offrir un cadeau romantique, je crois. Oh, il aime bien. On va lui offrir le seigneur des marmots. C'est ce qui l'attend, en tout cas, les marmots. Allez, allez, est-ce qu'il aime bien ? Il aime bien, je crois, il aime bien. En tout cas, il est enjôleur. Il est enjôleur de fou, là. Ah, et il nous réoffre une rose. On va pouvoir la planter. Ah non, on n'a pas de maison. Oh, la désillusion. Après, on peut planter dedans, mais ça va prendre trop de place. Premier baiser, c'est parti, c'est parti. Allez, let's go, premier bisou de Mathilda. Aïe, 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 ces deux cocos-là. Il faut qu'on aille discuter ici, avec le petit coco, là-bas. Ensuite, on ira faire nos affaires dans la douche. Ilana, qu'est-ce que tu fais, là ? Mais on ne peut pas trop te... Bon, il est parti. Bah, bravo, Ilana. Bon, on va aller la voir, parce que... Voilà, mais Ilana, en fait, c'est un peu gênant que tu viennes nous voir ici. Oh, il y a Julien, regardez, il est là. Il y a Julien. Il me fait rire. Il est toujours désespéré, lui, c'est un truc de fou. Bon, par contre, il faudrait rappeler l'autre, parce qu'il faut le faire revenir, il faut le faire revenir. Il est là. Ok, let's go. On ne peut pas encore cracouiller, donc écoutez, on va... Ah, voilà, faire crac-cac-dra-douche. Euh, non, pas crac-cac-cac. Attends, waouh, 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 waouh. Nous, on veut faire un bébé, voilà. Non, mais en plus, elle fait ça devant Ilana. Non, mais... Oh, la honte est énorme, je vous jure. Ilana a tout entendu. Il est en train de dire Julien. Waouh, super. On est un peu trop, là, non ? Allez, c'est parti, les deux cocos. On y va. Bon, j'espère que ça va marcher, en tout cas. Oh, non, mais le frère qui est là, non, mais c'est gênant. Julien, t'es gênant. Tout ça pour te laver les mains. Ok, bon, vous êtes prêts ? On va savoir si Mathilda est enceinte. J'espère que oui. On croise les doigts, on croise les doigts. C'est parti. Oui ! Elle est enceinte, ça y est. Ok, let's go. C'est reparti pour les bébés, hein. Ah, il est content. Bon, bah, ça va. Génial. Bon, bah, elle est enceinte. Elle va l'annoncer à son grand frère. Partager la grande nouvelle. Ilana est plus là ? Oh, on aurait pu lui annoncer. Bon, c'est pas grave. On va servir le déjeuner. On va faire des... Une chatte du jardin, va. Elle est très heureuse. À mon avis, ça va pas durer très longtemps quand tu vas avoir potentiellement des jumeaux ou des triplés, on sait jamais. Ok, j'ai fait une salade. Ils viendront se servir. Soirée-jeu. Quoi ? Ilana, tu comptes venir squatter chez moi longtemps, là ? C'est trop mignon. Regardez-les. C'est trop chou. Je pense que demain, on fera une crémaillère où on invitera tout le monde. Genre, vraiment tout le monde. Ça peut être super sympa. Par contre, et le moment où Ilana va mourir, je pense que ça va être cette semaine. Préparez-vous, les gars. Moi, je suis pas prête. À mon avis, cette semaine, Ilana, elle va mourir. Malheureusement, elle va être décédée. Je vais être shocking. Shocking, shocking. On descend, on va le ranger. On va le faire à sa place. Hop. Par contre, pour la chambre, je suis assez embêtée. Je suis assez embêtée. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit d'essayer de faire une mezzanine. Je sais pas si c'est possible en ce moment. Je sais pas. Par contre, j'ai un peu abusé sur les luminaires. Faudrait que je les enlève. Je pensais qu'elle lui donne des conseils pour avoir autant d'enfants qu'elle. C'est possible, en vrai. Ah bon, elle s'en va. Elle nous a donné tous ses conseils. Ça y est. Ah, petite nausée. En vrai, il faudrait que j'essaye de faire une mezzanine ici. Bon, j'essaye. Si j'arrive pas, je coupe ça au montage. Bon, j'ai pas réussi. Non, en fait, pour une raison que j'ignore, ce mur-là ne veut pas sauter. Alors, je pense qu'il y a un bug, encore une fois. Donc, il faudra que j'aille réparer mon jeu via origine. Mais là, j'ai clairement pas le temps. Bon, Ilana, elle est partie. Qu'est-ce que c'est ? Qui c'est qui a fait de la magie dans mes toilettes ? Bah, bravo. Bah, bravo, bravo. Oh là là, mais qui c'est qui a fait ça ? Ça, c'est Julien, ça. Bon, on va un petit peu faire de la frappe. Et pour gagner de l'argent dans cette partie, je pense qu'on va s'attarder sur... Vous voyez, par exemple, les petits cartons ici. On peut chercher des bouls à neige et décoller des affiches. Je pense que ça, ça ramène quand même pas mal d'argent, il me semble. Mathilda Vénère. Aïe, aïe, aïe. Mais elle est encore malade. Je vous jure, elle est toujours malade, Mathilda. C'est un truc de fou. Allez, va chercher les bouls à neige et les affiches qu'on voit combien ça nous fasse gagner. Ah, il y a la rose ici. Ah, elle vaut rien du tout. On va la garder. Allez, elle va chercher un petit peu. Allez, elle en a trouvé une. Voyons. Ah, ça vaut pas très cher. Et celle-ci ? Ok, bon. C'est pas la fortune. On va pas se le cacher. Bon, allez, on va de suite aller se laver. Alors, on va prendre une douche et ensuite, on ira faire de dos. En cas qu'elle est pas très très fatiguée, en vrai, Mathilda, ça va. On va pouvoir encore un petit peu l'entraîner à frapper pour qu'elle monte un petit peu son fitness. Atteindre le niveau 4 de la compétence fitness, reposer ses limites pendant une heure en étant énergisée, posséder deux équipements pour s'entraîner. Ok. Qu'est-ce qu'elle va boire ? Non, 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 non. On va pas boire ça. On va prendre des restes. Et je pense, ouais, que le lendemain, on invidera toute notre petite famille à venir. Ça peut être pas mal. Oh, j'ai eu peur. À chaque fois que j'ouvre et que je vois un fantôme, je crois que c'est Ilana. J'ai trop peur. Pourquoi elle a autant d'ennemis ? Mathilda, vous m'expliquez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais Emma, elle a grave grandi. Bon, par exemple, ta tenue, ça va pas du tout. Mais elle a grandi, un truc de fou. Jess n'a pas grandi. Michelle, bon, c'est Michelle. Je suis shocking. Je suis shocking. Ça, c'est tous nos frères et sœurs. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'elle écoute cette fois comme musique ? Bon, on va aller faire un petit pipi. Ah non, mais ça va la piéger, regardez. Enfin, normalement, je pense. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, super. Bon, on va essayer de réparer ça et de nettoyer. Là, comme elle est énergisée, je crois qu'il y a un truc à faire. Ouais. Mais du temps, Ilana, elle allait plus vite. Oh, elle nous manque. Ok, allez, il faut encore qu'elle soit énergisée. Ok, c'est parti. Il faut qu'elle s'entraîne pendant une heure. En étant comme ça. Ensuite, elle ira faire dodo. Mais je pense que, ouais, hors caméra, j'essaierai de faire la mezzanine, là, parce que c'est vrai que ça gagnerait beaucoup de place. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que oui, tout est possible. Pourriez-vous la mettre en veilleuse ? L'heure est bien trop tardée pour faire tout ce que... Quoi ? Mais je fais du sac. Ah, oups. Excuse-moi. Oui, on a la radio allumée. Sorry. Sorry, désolé. Voilà, c'est bon. Oups. Premier conflit de voisinage, en plus avec notre frère, c'est pas très gentil, quoi. Il est parti. Bah, c'est bon, on a tout éteint. Bon, on va aller s'excuser. Écoutez la plainte de Julien. Allez, on va écouter sa plainte. Oupsi, oupsi. Allez, on va dormir, on s'est fait engueuler. Vous imaginez qu'on aura les bébés, et s'il fait du bruit, par vengeance, et qu'ils ne peuvent pas dormir ? Ça va être affreux, hein. Donc, on va se tenir à carreau. On ne veut pas de vengeance nuisible. Ok, bon, on va aller faire un petit pipi, et un petit-déj. Michel, qui nous appelle ? C'est notre frère jumeau. Pour discuter. Bon, bah, vas-y, discutons. De toute façon, je pense qu'on va organiser une crémaillère aujourd'hui. J'ai vu mieux, j'ai vu mieux. Quelqu'un qui s'entraîne. Ah, trop bien. Ok, Mathilda a discuté avec Michel. Parfait. Bah, écoutez, on va pouvoir organiser la petite crémaillère. J'ai envie de lui acheter un petit aspirateur pour faire RP, je ne sais pas. Ça servira peut-être à rien, mais j'ai envie. On va lui acheter... Le jaune, non ? Je ne sais pas, je l'aime bien. On va passer l'aspirateur avant que tout le monde arrive, voyez-vous. Michel a répondu des ragots jetés sur Emma. Oh, la pauvreté. Allez, on passe l'aspiro. C'est parti, ça. La poussière, là. Bah, bravo. Bah, bravo. On vient d'emménager, c'est déjà comme ça ? Bah, Michel, qu'est-ce que tu fais, là ? Bah, attends un peu, là. On est en plein préparatif. En vrai, on va faire... Fête privée, oui, si tu veux. Alors, invité Théo, Micheline, Lila, Emma, Michel, Julien. Ah, on n'aime pas Julien. Jacqueline, Elianor, Philo, Jess, Aude, Medline. Qu'est-ce qu'elle fait, Medline ? C'est quoi cette tenue, là ? Oh, et Ilana, évidemment. J'oubliais Ilana. Ça n'a pas la tête. Je vais commencer à faire le grand repas. On va faire... Allez, dîner avec de la dinde. Soyons fous. On va quand même allumer un petit peu la radio. Oh, mon petit Philomène. Je l'adore, Philomène. Je ne sais pas pourquoi je l'aime trop. Regardez, il est trop gentil. La première chose qu'il fait, c'est qu'il vient parler avec nous. Il n'est pas adorable. C'est mon préféré, c'est mon chouchou. Par contre, il n'y a pas de monde. Ah, si, c'est à quoi ça arrive. Non, mais Emma, elle est dévergondée. Elle est folle. Elianor, c'est une petite mémé. Je n'y crois pas. Je suis choquée. Je ne vois pas Elianor, par contre. Elianor, Ilana. Je me mélange avec les prénoms. Il y a Micheline, là-bas. Ah, voilà Ilana. Ça fait du monde. Oh là là. Il y a Lila et tout. Oh là là, il y a tout. Ah, t'as posé ça, là. Annoncer le grand repas. Allez, on vient bouffer. Non. Non. Non, Ilana. Non. Elle est en train de clams. Je vous jure, elle est en train de clams. Pendant ma crémaillère. Non, c'est impossible. Non. Non, non, mais là, c'est scandaleux. Ce qui se passe ? Ilana, t'avais encore toute la vie devant toi ? Elle va mourir devant tous ses enfants à ma crémaillère. Oh my god. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire, les gars. Je ne veux pas. Mais qu'est-ce que tu fais cette tête ? Toi, ta mère est en train de mourir. Oh mon dieu. Ça y est. Non, 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 non. Oh my god. Oh my god. Non. Je suis shocking. Je suis shocking bitch, là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ilana. Non, mais elle n'est pas vraiment morte, là. Non, mais je suis choquée, les gars. Oh mon dieu. Mais c'est horrible. Elle est morte. Mais tout le monde se sert à manger, en plus. Non, mais éteignez la musique. Ça fait un peu glauque, là, par contre. Eh oui. Tu as découvert que ta mère est morte, enfin. Non, mais. Non, mais je suis choquée. Je suis choquée. La faucheuse est là. Oh mon dieu. Non, mais il faut la supplier, 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 supplier. Non. Attendez. Ilana est décédée. Je ne sais pas comment réagir. Je suis choquée. Ce n'est pas possible. Bah, ça y est, quoi. Je suis choquée. Franchement, je suis choquée. Ah, ça va me faire un truc bizarre au ventre, la vérité. Non, mais va-t'en, toi. Va caguer à la vigne. Va caguer dans les vignes. Je suis choquée. Je suis choquée, bitch. Ça me choque vraiment, vraiment, vraiment. Comme ça, en repas. Bon, on va la laisser là. On va la laisser avec nous. Ça y est, les gars. Ilana est décédée. Notre première matriarche est décédée. Je n'arrive pas à croire, mais c'est vrai. Genre, elle est morte. Je suis choquée. On va arrêter la fête et on va partir chacun de son côté. Oh là là, je suis choquée. Il paraît qu'il y a une personne qui vous admire en secret au Festival de l'Amour. Est-ce qu'on y allait pour essayer de la trouver ? T'inquiète, ils sont tous à mes pieds. Oh, je suis choquée. Mathilda a besoin de poubelles extérieures pour sortir les poubelles. Attends. Bah oui, c'est celle-là, la poubelle. Ah, encore un bug comme on les aime. C'est génial. Elle va prendre des restes. Et écoutez, on va faire le deuil d'Illana. Sinon, il y aura son fantôme. Il y aura son fantôme qui va irer partout. Je suis choquée, je suis choquée. Oh non, mais la poube, ça me fait de la peine. Ok, allez. Attends, t'as pris une salade le matin. Ok. Du coup, ses deux parents à Mathilda, ils sont décédés. On est d'accord ? Et ouais. Les deux parents de Mathilda sont décédés. La pauvre. Mais c'est trop triste. Je voulais trop qu'Illana voit ses arrières petits-enfants. C'est grave triste, les Sims. On va lui faire prendre un bon bain de mousse. Ça va l'arranger. Et ensuite, on ira, je sais pas, peut-être lui faire regarder la télé pour qu'elle pense à autre chose. Regarder un film. Le retour du chien perdu. Voilà. On va peut-être inviter les deux petites. C'est les deux plus petites. Ah, il y a Jacqueline aussi qui est petite. Mais qui c'est qui s'occupe d'elle, du coup ? Au lieu de les inviter, vous savez ce qu'on va faire ? On va aller là-bas pour voir si elles ont besoin d'aide, etc., pour le ménage et tout. Surtout qu'on est dimanche, donc elles doivent pas être à l'école ou quoi que ce soit. Ok, il reste tout ça là-bas. Il faudrait un petit peu les disperser, du coup. Oh là là, que de souvenirs ! Ah, ils sont tous tristes, évidemment. On va aller frapper, voir s'ils ont pas besoin d'aide pour le ménage, etc. Ok, bon, tout a l'air en ordre. Ça a l'air pas mal, sauf ici. Il y a un peu de poussière. Oh, il y a un nid de poussière ici, vous voyez ? On va l'aspirer. Ouais, on va un petit peu aspirer partout pour les arranger, etc. Ok, on va faire le ménage avec Micheline. On lui a demandé de l'aide. Oh, vous vous souvenez le jardin de Mathilda, d'Illana ? Je vous mélange tout le temps, c'est un truc de ouf. Alors, je pense que ça les a quand même bien aidés. Ok, on va peut-être faire la lessive de tout ça. Et ensuite, on repartira chez nous. On va en profiter pour aller faire un mini pipi. Prendre un repas rapide, par exemple, des biscuits. Voilà, ensuite, on repartira chez nous. On va essayer de toucher le bébé. On va essayer de la consoler un petit peu. Oh, la pauvre, c'est triste. Calmer les émotions, je crois qu'on peut faire ça. Ok, bon, on va retourner à la maison. On leur a fait un petit coucou. C'était plutôt pas mal. Comme ça, au moins, on a vu, c'est besoin d'aide. J'arrive pas à croire qu'Illana, elle est décédée. Genre, ça va me prendre un petit moment pour réaliser. Je suis sûre que je me trompe de prénom, des fois, et que je m'en rends même pas compte. Ok, est-ce que ça, ça s'est débogué ? Non, pas du tout. Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve. Vous savez quoi ? Je pense qu'on va acheter la poubelle des à présent qui donne de l'argent, là. Parce que ça, si ça bug, c'est pas la peine. Comme ça, au moins, on gagnera à chaque fois qu'on jette quelque chose. Ça peut être pas mal. Par contre, pour aménager la chambre du bébé, on est un peu dans la merde, là. Je viens de voir. Ah ah, ah ah, oui, oui, oui. On va décoller une affiche ici. Décoller une affiche là-bas. Là-bas aussi. Y'a pas de carton cette fois ? Non, y'a pas de carton. Oh, c'est quoi ? C'est le marché aux puces ? Mais c'est super, ça ! J'adore l'idée ! On n'a pas tellement besoin de meubles. Mais ça peut être sympa de venir acheter ces meubles ici, vous voyez. Dans un souci de RP, j'aime bien ça. Bon, voyons ce qu'elle a récupéré. Ouais, bof, hein. Celle-ci. Des fois, y'en a des rares qui coûtent plus ou moins cher. On va voir. Oh, vous voyez ? Deux cents, je vous l'avais dit. Que c'est tout, y'a plus rien à récupérer ici. Qu'est-ce que tu fais endormi sur un bain ? Non, mais ça va pas, dit. Elle est folle, hein. De mon marché aux puces, on peut pas vendre ses toiles, il me semble. Ouais, voilà, on peut vendre ses toiles. Et je crois que c'est intéressant de vendre ses toiles ici. Oh, y'a Philomène ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Oh, mais y'a Lila ! Mais y'a tout le monde, en fait. Y'a tout le monde. C'est génial ! Petit Philomène, il est triste aussi. Bah, tu m'étonnes. Oh, y'a Lila aussi qui est là, et elle est triste. Ah, y'a Lila là-bas qui nous parle. Oh, ça c'est le nudiste qui avait chez nous dans l'épisode, pas le précédent, mais l'autre d'avant. Il était fou ? Il était venu chez nous, il était tout nu, ok. Oh, le pauvre, il me fait de la peine. En plus, lui, il était super proche d'Illana. Je sais pas si vous vous souvenez. Il était super proche d'Illana, il venait tout le temps la voir et tout. Oh, grave triste, franchement grave triste. Bon, allez, on va rentrer, on va aller faire pipi, parce qu'on en a vraiment besoin. On va dîner, qu'est-ce qu'on peut se faire ? Euh, salade du jardin, allez, parce que ça coûte pas très cher. Oh, oula, mais Ilana, mais tu vas nous avoir des octuplés, hein. C'est pas possible, hein. Un gros ventre, hein. Oh là, oui. Il y a une différence quand même avec Ilana, on le sent. Ilana, elle faisait des ch'touc-ch'touc-ch'touc-ch'touc-ch'touc-ch'touc-ch'touc-ch'touc-ch'touc-ch'touc-ch'touc. Et elle, elle est là en mode, ah, c'est une tomate, tu peux y arriver, Mathilda. Mais il faut pas qu'elle écoute la musique, parce que l'autre, il va péter un wat sinon. On va plutôt regarder la télé. Voilà, comme ça, ça va monter un peu son divertissement. Et ensuite, elle ira se coucher. Je pense pas qu'elle va mettre très longtemps à accoucher. Ouais, je pense que ça va arriver incessamment sous peu. Ah, un petit pipi en pleine nuit. À mon avis, elle va accoucher dans pas très longtemps, hein. Allez, nouvelle journée. Je pense qu'aujourd'hui, elle va accoucher. Je le sens. Je le sens instinctif. C'est nul que ce soit aussi gros. J'aimerais bien que ce soit tout petit. Je vais le rapetissir, je pense, et le mettre là, hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est mieux, non ? Hop, voilà. Voilà, comme ça, Ilana, elle est avec nous, mais en mode tranquille, quoi. Ilana, t'as trouvé ta petite étagère ? Non, c'est trop mignon, en vrai. Comme ça, au moins, elle est là, sans être trop présente, parce que là, ça faisait vraiment trop gros. Ça faisait un peu glauque, d'ailleurs. Petit lavage dedans. On n'y pense jamais, mais c'est important, hein, dans les Sims aussi. Voter pour les plans d'action de quartier. On va voir ce qui est en cours dans le quartier. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Dégustation de delicious boissons ? Non, mais ils s'en fout, hein. J'ai 56 points d'influence, donc je pense qu'on peut y aller. Amour pour tous. Retrois à l'ancienne, non ? Le nom des gourmands. Un esprit sain dans un corps sain. Ah, ça, c'est pas mal, hein. Écoutez, on va tout mettre là-dessus. Voilà. Vous avez vu les factures qu'on paye ? Ça va être extrêmement compliqué. Ça va être très, très dur, je pense. Ah, elle a distribué le courrier. Voyons le courrier. Qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Bon, déjà, les factures, c'est horrible, mais... Oh, mais qu'est-ce qu'ils font, là ? Oh, je rappelle que c'est nos frères. C'est un peu dégueu. Oh là là ! Bon, on va les laisser tranquilles. Là, il est comédie. Il n'y a pas de sous-sail. Écoutez, on va payer les factures. Comme ça, ce sera fait. Sauf qu'elle va accoucher aujourd'hui, je pense. Et on n'a que 24 Simflouz, donc on va vite découler des affiches en espérant qu'il y ait des affiches un petit peu rares. Allez, Mathilda, on croit en toi. Voyons. Oh, pour le moment, c'est pas bon. Allez, il y a une manifestation. On va aller voir de quoi il s'agit. Oh là là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Comment on va faire pour acheter des trucs au bébé ? Oh là là. C'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fend là-bas ? Vous manifestez pour quoi ? Je comprends rien. Pour les arbres. C'est vrai que c'est important, les arbres. Eh ben, voilà quoi. Oh, mais il a vieilli, tiens. Ça, c'est le karma. Tu râles, t'as vieilli. Non, mais ça dure depuis combien de temps, là ? C'est un peu choquant, hein ? En fait, on dit, ouais, Julien le pauvre, Julien le pauvre, il est un peu... Voilà. Mais en fait, pas du tout. Julien, il s'éclate, hein ? Oh, le travail a commencé ! Ça y est, ça y est, ça y est. On va avoir un petit bébé. On va emmener le premier papa, hein ? Hop, c'est parti. J'espère que c'est pas ça qui me fait accoucher parce que, sérieusement, là, j'aurais peur. Non, mais il y a que des fantômes ici, en fait. C'est pas possible. Non, mais regardez ! C'est tous des fantômes ! Tous les médecins, c'est des fantômes ! Comment voulez-vous que j'ai confiance dans cet hôpital ? Ça, c'est celle qui vous est accouchée tout le temps, Ilana. Je m'en souviens. Non, mais c'est pas lui qui me fait accoucher, celui qui me suit, là. C'est pas toi, là. Mais regardez comment il se dindine, en plus. Il est content. On fait une autre salle d'accouchement. Ilana, c'était cette salle-là. Ok, bah ça donne pas très confiance si c'est un fantôme. Et voilà, c'est le fantôme. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Bon, alors, fille ou garçon, faites vos paris. Moi, je dis une fille, un garçon. Allez, direct, comme ça. Jumeau, c'est parti. Ok, là, vous voyez, moi, je vois pas. Je dis que le premier bébé, c'est une fille. J'ai très peu d'instinct. Ok, bon, le prénom. On va aller voir ce que vous m'avez proposé dans les anciennes vidéos. Ok, Maxence. C'est assez joli, j'aime bien. Ok, je dis que c'est une fille. Deux garçons, c'est pas vrai. Non, mais si on a un troisième, par contre, je fais une syncope. Ah, vraiment, je fais une syncope. On va l'appeler Mathias. Ok, ça suffit, je veux pas un troisième garçon. Ok, c'est des jumeaux. J'ai eu trop peur. Ma pauvre Mathilda. Deux garçons, pour commencer, et qui braillent, et qui braillent en plus. On va rentrer, on va emménager leur petite chambre, et on se laissera sur ce gros choc. Je pense que demain, on va douiller dans le prochain épisode. Vraiment, c'est le début. Oula, ils sont tous les deux dans ma chambre. Vous partez de là. On n'a pas encore besoin trop d'emménager la chambre, voyez-vous. On va juste mettre un petit papier peint sympa. Voilà. À savoir que je pense que, hors caméra, je vais essayer quand même de faire une mezzanine. Il faut que je voie. Mais écoutez, on va un petit peu emménager. Ça restera de toute façon sur la mezzanine. C'est l'histoire d'avoir une petite chambre de bébé, quoi. Est-ce que ça m'avait pas manqué ? Franchement, je sais pas vous, mais ça m'avait pas manqué. Bon, bah écoutez, c'est sur ça qu'on va se laisser pour aujourd'hui. Je pense que, bon, on a quand même un petit peu avancé. Enfin, il y a surtout eu la mort de Ilana. Je n'arrive toujours pas à y croire. Il faut que je réalise. Je pense que vous aussi. Je suis choquée. Vraiment, je suis choquée. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous demain pour le prochain épisode du Sans Baby Challenge. Je vous rappelle qu'il y a un épisode par jour à 17h cette semaine. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501